Alors, je verrai que l'église, si nous pouvons retenir debout, recevoir l'homme de Dieu, qui est un papa pour moi, l'apote d'Israël chez soi, qui est le nom de Dieu, je vais inviter d'apprécier. You deserve the glory and the honor, Lord we lift our hands in worship, as we glorify your name. You deserve the glory and the honor, Lord we lift our hands in worship, as we glorify your name. You are grace, you took me regardless of grace, there is no one else like you. There is no one else like you. For you always, you took me regardless of grace. There is no one else like you. There is no one else like you. You deserve the glory, Lord. You deserve the glory, Lord. You are all alone. Because when you created, there was no other advice, if it was your own advice, the Lord and the Son and the Holy Spirit. You had no one else like you. You had no idea, no advice, no advice, no advice. You had no consult, no other than you. That's why this morning we are here to say you... A love. A love. A love. Toi seul, à toi la gloire, à toi la gloire, et sois la don, reçois, tu es le roi très gloire, notre victoire, tu es le roi très gloire, et sois la don, reçois, tu es le roi très gloire, notre victoire, et sois la don, reçois, tu es le roi très gloire, et sois la don, reçois, tu es le roi très gloire, nous ne sommes pas en train d'évoquer une image taillée, nous ne sommes pas en train d'invoquer une statue, ou une masse de pierre, qu'on a scrutée, qu'on a taillée, tu as dit que toi, l'éternel, le Dieu fidèle, qui garde les alliances et les promesses, envers ceux qui t'aiment et qui te craignent, tu es le seul Dieu, nous réclamons cet avant-midi, nous s'aînons ici, dans l'espace aérien de cette ville, dans le sous-sol, que toute créature reconnaisse que tu es Dieu, dans ta présence, Seigneur, les démons, eux-mêmes, se démasquent, et même ils se dévoilent, ils reconnaissent que tu es le créateur, Père, nous prions, au nom de Jésus, que tu as glorifié, que ce nom, le manuel, soit une réalité pour chacun de nous ce matin, je fais quelque chose qui va te glorifier, je fais quelque chose, Seigneur, qu'à ta parole, que tu as accompagné les témoignages des apôtres avec des signes, avec des miracles et des prodiges, quand tu m'as amené dans cette assemblée, Seigneur, je me souviens de notre première rencontre, tu as parlé à ton fils, ton serviteur Douglas, que ça allait être glorieux, je viens quand j'entends ces mêmes mots, que ça va être glorieux, que le Saint-Esprit vienne comme un flot, un flot qui couvre tout, qu'il y ait des vagues, des vagues de puissance, qui se relègent, Seigneur, afin que celui ou celle qui rate la première vague, va être prise par la deuxième, que le mouvement du Saint-Esprit se déclenche, comme tu l'as dit, le vent souffle, on ne sait pas où il va, on ne sait pas où il vient, Saint-Esprit libère, libère-toi, prends ta place, Prends ta liberté, ces cultes t'appartiennent, ces cultes t'appartiennent, c'est toi qui es venu glorifier Jésus, et nous voulons le voir, nous voulons le voir, nous voulons le toucher, nous voulons aussi témoigner, comme les autres ont témoigné, l'éternité, reçoit l'adoration, reçoit l'adoration, tu es le roi, le roi, notre victoire, et nous voulons le voir, nous voulons le voir, Merci, 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 merci pour ta présence, merci pour ta présence, la chorale, je vous remercie, notre message aujourd'hui, sera autour du thème, le bonheur de la prière exaucée, le bonheur de la prière exaucée, je suis sûr que la prière exaucée, elle est besoin de tout un chacun, et je suis même convaincu, que par la grâce de Dieu, quand beaucoup de nos prières en ces lieux vont être exaucées, il y aura encore beaucoup d'engouement, il y aura beaucoup de joie, à chercher encore que le Seigneur réponde, et une des grandes crises dans l'église aujourd'hui, c'est de voir qu'il y a des gens qui ont des prières non exaucées, et c'est là des courages, et je rencontre des gens qui sont découragés, ça fait 36 ans que je prêche l'évangile, donc vous comprenez, quand la prière est exaucée, c'est un bonheur, il y a une vraie joie, et là je venais juste d'expérimenter ce bonheur, j'ai prié pour quelqu'un, mon grand frère, depuis 1985, et cette année, il s'est converti, et il sert le Seigneur. Ça paraît un long moment, mais le bénéfice d'avoir cette prière exaucée, vous fait oublier, toutes les labeurs, du temps passé dans cette prière, dans le pays où nous vivons, il y a des hommes qui prient jusqu'à ce qu'ils meurent, et il y en a un qui meurt sans avoir le résultat, et il y en a un qui meurt, et si c'est possible, si on pouvait communiquer, on pouvait leur dire, mais juste à ton internement, la personne pour qui tu pries, pendant 42 ans, c'est converti. Le bonheur de la prière exaucée. Mais avant cela, j'aimerais vous donner cette parole qui est dans les Saintes Écritures, juste pour vous permettre de pouvoir avoir une fondation pour votre foi. C'est dans Deutéronome, chapitre 7, verset 9, c'est une parole très forte, et c'est une parole qui constitue un pilier de ma foi. Vous vous souviendrez qu'en donnant ce commandement au peuple d'Israël, au Mont Sinaï, dans l'Exode 20, Dieu dira, écoute Israël, l'éternel Dieu est le seul Dieu, tu n'auras pas d'autre Dieu. C'est la première partie de ce commandement, dit tu ne te feras aucune représentation, ni d'image, ni d'objet, ni de quoi que ce soit, pour pouvoir le refaire ressemblant à moi. Alors là, il dit, sache donc que c'est l'éternel, ton Dieu. En anglais, on dit toujours, « Ce que tu ne sais pas, va te détruire. » Le connaissance peut te sauver. La connaissance peut te sauver. L'ignorance va te détruire. Ce que tu ne connais pas, va te détruire. Il en est ainsi de tout ce qui est relatif à la personne de Dieu. On ne peut pas parler de la prière sans parler de Dieu. Et ici, il dit que, sache que c'est l'éternel. Ton Dieu. Et il personnalise ton Dieu. Et il dit qu'il y a Dieu. C'est Dieu fidèle, garde son alliance. Et sa miséricorde jusqu'à mille générations envers ceux qui l'aiment et qui observent ses commandements. Donc, la prière n'est pas une option. Ce n'est pas un choix. Elle n'est pas facultative. La prière fait partie du commandement de Dieu. Samuel dira quand Israël va rejeter Dieu comme roi, qui va dire, loin de moi, le péché de ne pas prier pour vous. Il dit, même si vous avez décidé de vous trouver d'autres rois, mais moi, je veux continuer à prier parce que ne pas prier pour vous, c'est péché. Donc, vous comprenez que il s'agit d'un commandement de Dieu. Jésus a passé toute sa vie en priant sur cette terre jusqu'à la croix depuis son baptême. On ne connaît pas sa vie avant le baptême. Mais la Bible nous dit que quand il était dans l'eau, Jésus priait. Et comme il priait, Dieu répondu à sa prière et le Saint-Esprit descendu. si vous pouvez être en mesure de faire les deux à la fois, en train de m'écouter et en train de prier parce que c'est possible. Si vous êtes spirituel, vous pouvez être en train de faire quelque chose et en train de prier. L'homme spirituel ne connaît pas d'entrave. Donc, l'homme physique, charnel, ne peut pas entraver la vie de l'homme spirituel. D'ailleurs, il a plus de puissance et de pouvoir. Regardons d'abord le texte biblique de base et nous irons dans cette eau profonde. J'aimerais d'abord m'arrêter sur quelques mots clés dans mon thème. Le bonheur de la prière exaucée. Si vous êtes vraiment très sensible au mot, vous voulez trouver les fondements de ces mots, où est-ce qu'ils viennent. Vous trouverez par exemple dans le psaume 48, le 49 verset 8, il dira ceci. Psaume 49 verset 8. Ainsi parle l'éternel. Autant de la grâce je t'exaucerai. Voilà le mot, il est là. Autant de la grâce je t'exaucerai. Ici, nous sommes dans un contexte prophétique. Donc, c'est-à-dire, il y a une prédiction même sur l'exaucement de prière. Ce qui fait que vous ne pouvez pas vivre l'évangile sans le soumettre au prophétique parce que le prophétique prédit ce qui va arriver et l'évangile proclame le résultat de ce qui est fait. donc les deux marchent ensemble. Il n'y a pas l'évangile sans le prophétique. Ça, il est prophétique. C'est pourquoi même le dernier livre de la Bible est prophétique. Dans le premier chapitre il dit clairement heureux celui qui lit ses paroles de la prophétie et qui le garde. Donc, Dieu montre à Isaïe qu'il a fixé un temps qu'il appelle au temps de la grâce. Je t'exaucerai au jour du salut j'étais secoureux je te garderai je t'établirai pour traiter l'alliance avec le peuple pour relever le pays et pour distribuer les héritages de désolé. Donc, on voit dans le plan de Dieu il y a déjà une série de prédestinations des faits. les résultats de vos prières sont déjà une prédestination dans le plan de Dieu. Dieu sait que tes prières seront exaucées et il en a fixé le temps. Donc, ce qui fait que si tu as des prières qui ne sont pas exaucées donc en tout cas le problème ne repose pas sur Dieu parce que là il dit je t'exaucerai. Regarde un peu le mot exaucer c'est un verbe exaucer veut dire obtenir une réponse favorable à une demande qu'on a faite. C'est ça exaucer. Alors, quand on obtient une faveur favorable on obtient un résultat favorable à une demande qu'on a adressée c'est ce qu'on a trouvé une oreille qui écoute. Donc, ce qui fait que quand tu pries il ne peut y avoir de l'exaucement que s'il y a quelqu'un qui écoute c'est celui qui écoute là qui va répondre favorablement. Donc, ce qui fait que la prière a un objet l'objet de la prière c'est Dieu et vous allez trouver que Dieu est l'objet de la foi. Donc, la prière je peux dire c'est une extension de votre foi. La prière est une révélation de ce que vous croyez et en qui vous croyez. Et là, la Bible nous dit clairement que Dieu a même fixé le temps et il a déterminé des moments pour exaucer. Donc, pour Dieu exaucer vos prières ne lui demande pas un travail quelconque à faire maintenant parce que c'est déjà prévu. Alors, vous allez comprendre pourquoi quand nous rentrons dans l'Epsom la prière exaucer est vraiment un bonheur. La prière c'est l'expression de votre foi. C'est la démonstration. Quand vous voyez dans la définition de la foi la deuxième partie qui est une partie très importante que beaucoup de gens ne prennent pas soin de comprendre qu'elle est la démonstration des choses qu'on ne voit pas. parce que sinon prier ce serait un acte de folie. Je pense qu'aujourd'hui si quelqu'un qui avait vécu 70 ans va trouver qu'il y a plein de fous dans le monde actuel. Parce que vous avez des gens qui parlent vous ne voyez pas avec qui il parle mais tu sais qu'il a quelque chose dans les oreilles il a un téléphone. Sinon ce serait un acte de folie. Vous parlez à quelqu'un sur le téléphone que vous ne voyez pas. bien sûr c'est scientifique mais ça a quelques critères quelques exigences il faut être sur un réseau mais si vous n'êtes pas sur un réseau et vous commencez à parler vous savez que vous ne vous trompez que vous-même. Donc la prière n'est pas un acte de fou c'est pour des gens lucides qui savent ce qu'ils font parce que la foi n'est pas une folie. Ce n'est pas de l'absurdité ce n'est pas du non-sens la foi est logique mais elle a une logique supérieure à la logique naturelle formelle parce qu'elle exige une transcendance vous devez sortir des limites du naturel pour entrer dans la sphère du surnaturel c'est là c'est là que la foi devient une science de Dieu elle devient la folie pour les hommes humains Dieu n'existe pas tu ne le vois pas la foi n'a pas besoin des évidences matérielles c'est pourquoi cette expression de cette foi est appelée la prière c'est elle qui est à la base elle accompagne votre foi lors de votre naissance Jésus ne peut pas venir dans votre vie si vous n'exprimez pas cette foi de façon audible par une prière je crois qu'on vous a conduit dans la prière pour que vous puissiez faire la rencontre avec Jésus donc elle s'établit comme le fondement de toute votre vie spirituelle elle devient une loi vous cessez de prier votre foi devient morte elle fait partie de ce que nous appelons les œuvres de la foi montre-moi ta foi et je te montrerai mes œuvres la première œuvre de la foi c'est quand elle s'exprime en un Dieu invisible avec une telle conviction qu'elle peut obtenir des résultats dans le monde matériel et à cela il y a une vraie joie parce que quand on parle de bonheur on parle de prospérer on parle de réussir qui crée un état de joie de félicité et vous pouvez dire à tout le monde j'ai réussi quand vous réussissez vous ne vous cachez pas vous sentez que vous avez accompli quelque chose ça crée en vous un sens d'épanouissement d'accomplissement il y a un bonheur et je peux vous dire qu'il y a une bonne nouvelle qui vient avec Dieu exauce la prière Dieu écoute la prière si je suis ici c'est parce que Dieu écoute la prière et Dieu va continuer à écouter la prière et à l'exaucer alors je crois que nous avons fini d'expliquer ces mots le bonheur la prière l'exaucer 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 c'est seulement l'action d'exaucer c'est à dire d'écouter favorablement et de donner une réponse alors écoutez ce que David nous dit parce que c'est le plus grand professeur de la prière dans la Bible que je connais les psaumes sont de prière et dans ma vie de prière je prie toujours avec les psaumes quand je n'ai plus de mots j'ai une librairie pour les prières et le Saint-Esprit peut vous conduire et choisir les prières qu'il faut autant qu'on venait dans des circonstances précises alors écoutez ce que David nous dit oh mon Dieu dans les déterromes nous avons dit écoute Israël l'éternel tondu il a personnalisé et David ne veut pas d'abord entrer dans une sorte de confusion il ne faut pas d'abord entrer dans le collectivisme de la foi avant que votre foi soit de façon personnelle authentifiée il faut que vous soyez reconnus comme un homme une femme de foi avant qu'il soit notre Dieu il doit être mon Dieu parce que je ne sais pas de quel Dieu vous parlez parce qu'il y a plusieurs dieux même Dieu reconnait l'existence de plusieurs dieux bien qu'il soit faux alors si c'est le même Dieu c'est que nous aurons le même résultat si c'est le même Dieu c'est que nous serons réjus par le même commandement et la même loi alors David commence par nous montrer que non le début du processus de prière exaucée commence par une personnalisation de sa propre relation avec le Seigneur quand vous entrez ici vous trouvez il y a de l'ambiance je loue le Seigneur qu'il y a vraiment de l'ambiance de la louange sois bénie ma fille je vois je le connais quand nous étions encore là où nous sommes venus on a marché depuis l'autre côté là-bas dans notre petite histoire là où on avait parlé on a eu la grâce d'être avec Dieu et qui vous a conduit ici je me souviens encore de l'enseignement la veillée la présence de Dieu vous pouvez toujours visiter là cet enseignement David dit mon Dieu oh Dieu tu es mon Dieu je te cherche mon âme a soif de toi mon corps soupire après toi donc la prière a des dimensions qu'on ne peut pas seulement réserver au simple verbe la prière implique toutes toutes les dimensions de votre être âme corps esprit votre corps a besoin de l'exhaustement de la prière parce que vous tombez malade n'est-ce pas et quand vous prenez du poids comme je l'ai fait dès que mes boutons ne se serrent plus je commence à prier si Dieu peut m'aider et là vous savez ce qu'il nous dit Seigneur fais que mon corps n'est plus fin je veux arrêter de manger pour prier et là mon corps ça va me faire du bien I long to be in shape parce que le corps doit fonctionner normalement sinon si j'ai beaucoup de poids ça va affecter mes genoux et mes chevilles je ne sais pas courir même au niveau du bassin de dos tu sentiras ça ça va affecter même ta vie de prière un corps fatigué n'est pas utile à l'esprit même si l'esprit est bien disposé Jésus a dit l'esprit est bien disposé mais le corps est fatigué alors comment Dieu résout ce problème il dit tu vas jeûner et tu vas prier et je vous dis les jeunes ça fait du bien non seulement spirituellement mais physiquement sur le plan médical c'est un moyen de désintoxication très fort vous sortez et ça rajeunit quand beaucoup de gens me demandent mais vieux comment tu restes en forme je dis je sais aller dans un salon de beauté où j'ai rajeuni l'onction peut te rajeunir Amen oui vous voyez l'homme comme Élie qui court devant les chevaux d'Akab lui il est à pied il est en train de courir Akab est sur les chevals donc on va se demander qui est fort c'est lui qui est sur les chevals ou c'est lui qui est à pied donc la prière a des bienfaits énormes les résultats de la prière sont garantis afin qu'elle puisse produire cet état de bonheur le Seigneur n'a jamais dit que je vous rendrai misérable lorsque vous venez chez moi c'est tout à fait faux parce que l'année prochaine j'aurai 40 ans de vie avec le Seigneur et personne ne m'a jamais dit pourquoi tu ne vas pas à l'église aujourd'hui on ne m'a jamais appelé pour aller à l'église parce que je l'ai connu il s'est révélé à moi je savais que c'était lui il savait ce que je cherchais alors depuis lors il est devenu mon tout ma femme peut partir mes enfants peuvent partir je n'ai même plus besoin d'amis parce que il me suffit quand quelqu'un essaie de me dire je suis désolé que tu es seul je dis non never alone never je ne suis jamais seul même le diable et le monde et le ténèbre savent que je ne suis pas seul sinon je ne dormirai pas après certains me fait que l'évangile cause dans l'autre camp j'ai déjà eu des menaces des gens m'ont dit que voilà le diable te cherche pour te tuer je dis je m'en fous je ne mourrai que quand Dieu voudra que je meure et de la manière que Dieu voudra c'est pas lui amen mais cela fait partie d'une discipline de la vie que je me suis imposé la prière c'est une discipline une discipline c'est pas quelque chose qui tombe de nu une discipline c'est quelque chose qu'on s'impose Jésus priait et avait une vie disciplinée et c'est pourquoi vous allez voir que Jésus est un homme heureux si nous voulons voir le bonheur de la prière regardez dans l'évangile de Jean au chapitre 11 vous avez déjà vu quelqu'un qui va dans un deuil d'ailleurs les funérailles ont déjà pris fin maintenant il va faire un tour au cimetière avec des gens qui sont déjà brisés dans leur coeur abattus et il vient tout ce qu'il peut dire père je te loupe parce que tu m'as toujours exaucé donc pour lui la prière exaucée était déjà anticipée chaque fois qu'il voyait une difficulté il savait que quelque chose d'autre va venir et ça va augmenter la dimension de ma propre vie spirituelle il dit père je te loue je te bénis je te rends grâce tu m'as toujours exaucé vous voyez encore la fondation du monde une base est là père je te loue Jésus a vécu toute sa vie de foi et de prière dans une certitude dans une garantie de l'exaucement de ses prières en tout temps si vous voyez des prières que Dieu n'a pas exaucé dans la vie de Jésus Christ c'était parce que Dieu disait tu termines d'abord le travail et les résultats après il y a quelques prières que Jésus Christ n'a pas obtenu de l'exaucement Jean 17 verset 2 et 3 il a dit père l'heure est venue glorifie maintenant ton fils donne moi la gloire que j'avais auprès de toi lorsque j'étais avec toi le ciel il restait calme mais quand vous allez dans Jean 12 verset 24 à 26 quand les grecs disent à Philippe nous voulons voir Jésus Christ Jésus dit ah maintenant la gloire de Dieu va se manifester et la Bible nous dit que Jésus pria et du ciel il nous voit comme le tonnerre cria je l'ai exaucé je l'exaucerai encore je l'ai glorifié plutôt ce qui fait qu'à ce moment là Dieu avait déjà donné à Jésus Christ la garantie de tous les exaucements de prières à venir vous savez le Saint-Esprit ici il peut vous montrer que vos prières sont déjà exaucées et il veut le faire vous savez quand vous êtes abonné à votre réseau vous n'avez pas besoin de demander si le téléphone va marcher ou pas vous n'avez qu'à le prendre vous appelez il répond c'est pourquoi des fois nous nous appelons déjà inconsciemment tu n'as pas fermé l'application puis ça appuie sur le téléphone mais tu m'as appelé encore je vois déjà mais tu m'as appelé déjà trois fois je dis je m'excuse parce que le téléphone est branché Dieu veut exaucer vos prières et c'est vraiment languissant chez Dieu parce que des prières non exaucées constituent des preuves contradictoires de sa divinité ce sont des éléments de négation de sa propre crédibilité si Dieu n'exauce pas la prière il se rend non crédible c'est pourquoi il dit à Jérémie chapitre 3 invoque-moi je te répondrai c'est aussi simple que ça mais où est-ce que le bas cloche le bas blesse où alors bien-aimé dans le Seigneur la Bible nous montre ici que David a crié il a dit mon Dieu tu es mon Dieu il dit mon âme a soif de toi il dit mon corps soupire après toi vous savez quand vous prenez l'exemple d'un homme comme Elie la prière a ses exigences ses impératifs tout ce qui est commandement de Dieu tout ce qui est loi n'est souscrit qu'au principe de celui qui a établi cette loi si vous n'êtes pas un législateur même législateur qui sont dans les assemblées nationales sont obligés de souscrire aux lois qu'ils érigent parce qu'ils ne sont pas au-dessus de la loi mais Dieu lui établit des lois et il est au-dessus des lois c'est pourquoi on parle des lois comme des principes irréversibles vous ne pouvez pas changer le cours d'une loi la loi doit s'imposer sur tous ceux sur qui elle est établie donc ce n'est pas nous de dicter comment la prière doit fonctionner c'est la prière qui doit nous dicter comment nous devons fonctionner dans cette dimension spirituelle afin que nous ayons l'exaucement est-ce que vous croyez que Dieu va exaucer votre prière est-ce que vous croyez que Dieu va exaucer votre prière est-ce que vous attendez qu'il va le faire vous êtes sûr alors c'est que je suis avec des personnes qu'il faut et je peux vous dire que nous sommes à la place qu'il faut et au temps convenable la prière que Dieu n'avait pas exaucée de Jésus Christ il l'a réservée pour le temps prophétique que nous vivons maintenant nous sommes entrés dans une période prophétique c'est une période de confrontation spirituelle où Dieu décide de lever les défis partout où il lui est lancé il n'y a aucun défi que Dieu va laisser qui ne va pas être levé peu importe s'il pouvait dire à Jorobabel qui es-tu grande montagne tu seras déplacé le même Dieu n'a pas changé il y a ces deux éléments dans son caractère l'imitabilité et l'immuabilité Dieu ne peut changer il ne peut se contredire il ne revoit pas ses décisions donc ce même Dieu là est ici et il ne fait exception de personne vous ne serez pas l'objet de discrimination ce soir avant que je vienne dans cette mission nous étions dans notre église nous prions nous avons des défis mais nos défis sont des opportunités de Dieu pour se révéler et se faire connaître alors pendant que nous étions là l'apostolat ce n'est pas un ministère facile parce que moi je vis alors ce que l'appelle vivre par la foi il n'y a pas de salaire il n'y a pas d'offrande il n'y a pas de dîme quand je viens ici je viens comme un Romain qui va à la guerre pour conquérir je ne sais pas comment je rentre jusqu'à ce que Dieu décide de mon retour et la vérité c'est qu'avant que je ne puisse être au bon chemin de ma mission il me donne déjà mon ticket et aller mais il me dit toujours tu vas encore revenir et je vis comme ça par la foi je n'ai pas d'assurance médicale je n'ai pas de mituelle je n'ai pas de médecin privé tout est basé sur la foi en Dieu je tombe malade nerve schéatique tu as une jambe bloquée ça fait mal très mal mais Dieu dit que je t'exaucerai et tu dis Seigneur tu as promis d'exaucer alors il faut m'exaucer et cela t'arrive quand tu as déjà préparé ton voyage pour aller prêcher l'évangile et ça ne passe jamais quatre jours je me lève comme si rien n'était je mets mes habits et je suis parti parce que Dieu a dit qu'il garde ses alliances et ses promesses envers ceux qui gardent ses commandements et là il le met au pluriel si vous sabotez un caractère de Dieu vous sabotez tous les éléments de son caractère il faut respecter tous les éléments caractéristiques de Dieu que vous appelez attributs si vous voulez un Dieu fidèle vous devez reconnaître le Dieu souverain vous devez le respecter il faut reconnaître le Dieu saint il faut l'accepter il faut reconnaître le Dieu juste si vous voulez sa miséricorde et sa compassion il faut aussi admettre qu'il est juste et qu'il réclame que les gens puissent recevoir les salaires de ceux qu'ils payent et de ceux pour quoi ils travaillent c'est pourquoi la prière exaucée ce n'est pas pour tout le monde la prière exaucée elle est exclusive elle est exclusive elle est sélective vous voyez David déjà nous montre que si Dieu n'est pas ton Dieu si tu ne l'as pas encore personnalisé parce que le problème est qu'il faut mettre une nette différence entre la religion et la vie avec Dieu beaucoup vivent dans la religion après le culte c'est fini tout ce qui était ici ce n'était que des émotions du charnel mais après c'est fini mais David nous montre que lui il s'élève la nuit plusieurs fois la nuit il s'élève que pour dire Dieu en tout cas tu es merveillé tu as pris un garçon qui courait derrière les moutons pour en faire un roi je ne sors pas de la lignée d'une royauté mais tu as fait de moi un roi c'est cet homme là qui ne comptait pas sur son armée il avait des vaillants hommes si vous pouvez lire l'histoire de cet homme il avait des hommes qui pouvaient transpercer avec une lance plus de 700 personnes à la fois il avait des hommes vous voyez un homme qui a 10 garçons pour porter ses armes quel type d'homme il est 10 garçons qui portent les armes de Joab comment il les utilisait avec quelle rapidité ça c'est des vaillants on dirait qu'ils étaient furieux comme des lions mais il dit ceux-ci s'appuient sur leurs chiens et ils tombent ceux-ci s'appuient sur leurs chevaux ils tombent mais nous nous confions en Dieu nous restons debout même sa royauté n'était pas la source de sa sécurité ni de son assurance il avait plus confiance en Dieu qu'en ses militaires c'est cet homme là quand vous lirez le psaume 18 vous trouverez mais quel type d'homme est cet homme il dit quand j'ai invoqué le Seigneur il s'est fâché la fumée a commencé à sortir de ses narines il a déchiré le ciel il est descendu pour venir voir qui m'a dérangé les montagnes ont commencé à trembler je dis mais cet homme alors pourquoi cet homme peut être aussi en position de faveur parce que c'est un homme qui est agréable à Dieu vous savez beaucoup disent bon le Seigneur a dit il te donnera ce que ton coeur désire non la Bible dit que delight in the Lord and he shall give thee the desire of your heart c'est à dire prends plaisir fais de l'éternel tes délices vous voyez quand vous faites quelqu'un une personne quelque chose votre délice c'est à dire cet objet devient l'objet de toute votre attraction vous lui accordez toute votre attention s'il y a quelque chose une demande de l'objet vous cessez tout ce que vous faites pour vous occuper de cet objet combien de gens Dieu peut les arrêter au beau milieu de leurs occupations pour dire j'ai besoin de toi un jour Dieu me disait mais tu sais quand vous allez manger je n'ai plus personne pour venir m'offrir ma nourriture je dis qu'est-ce que tu veux dire j'aimerais aussi qu'un midi quelqu'un puisse venir pour me louer pendant que les jeunes tout le monde mange j'ai dit je viendrai moi te louer à midi je viendrai t'adorer à midi et quand je commençais à le faire il m'a dit clairement que tu me fais du bien et beaucoup se demandent mais je n'arrive pas à dormir mais prie mais je veux dire quoi dis au Seigneur tu es magnifique tu es excellent est-ce que ça va tu veux que je dise autre chose non ça va saigner merci je vais dormir il aime cette connexion cette intimité il y a plusieurs qui ne sont pas proches de Dieu c'est un Dieu de loin on vient on le rencontre Dieu a nassé il y a des gens qui marchent avec lui vous savez tous les gens qu'on appelle disciples de Jésus ils dormaient là où Jésus dormait ils allaient partout où Jésus partait ce n'était pas des gens qui venaient les rencontrer le matin on a pris la classe on se retrouve mais non c'était avec lui cette vie d'intimité c'est pourquoi David dit que mon âme te cherche alors écoutez nous allons dans l'Epsom 66 le verset 16 à 20 voilà ce qu'il dit si vous aimez la parole de Dieu lisez dès le départ parce que c'est aussi intéressant alors là vous n'avez pas donné d'autres témoignages à l'église alors nous sommes dans le moment j'aime aller à l'église avant pour prier pour le culte pour demander que le Seigneur Jésus soit vraiment le centre de tout que les gens ne viennent pas pour la musique qu'ils ne viennent pas pour le pasteur qu'ils ne viennent pas parce que c'est beau quand vous regardez la louange de chez nous donc si tu as l'air d'être au concert la musique nous avons une académie musicale à notre église donc les voix sont excellentes et on programme ces chanteurs l'un après l'autre pour ne pas créer une compétition alors quand tu es dans ces moments là il y a des gens qui ne viennent pour écouter la musique alors moi je vais prier j'intercède alors un jour nous étions dans cette crise profonde la prière exaucée va vous rendre heureux parce que ça va vous raviver ça va vous vivifier ça va donc révigorer votre espérance ça va vous donner des tonus pour repartir comme je disais c'est un ministère qui a beaucoup de challenges alors nous étions en train de prier on a prié pour un problème des problèmes sérieux alors finalement on était presque arrivés au bras alors ces jours là on est partis seulement adorer le Seigneur alors il y a une femme qui se lève qui vient on n'a jamais parlé avec elle en plein cul elle dit mais le Seigneur vient de me dire que vous êtes des serviteurs de Dieu dis toi et ta femme elle m'a dit que vos prières ont été exaucées Dieu va changer tout dans votre ministère et qu'il a écouté vos prières quel soulagement quelle paix c'est comme si j'avais pris une bonne douche quand il fait très chaud et je suis parti avec une autre dimension de foi dans le ministère j'ai laissé des problèmes note d'éviction de la maison je dis Dieu va s'occuper de ça moi je dois aller prêcher l'évangile et j'étais malade deux semaines de tension 17-15 je voulais tout annuler Dieu m'a dit non tu dois partir j'ai dit non si tu ne pars pas alors ta vie aussi s'arrête ici il m'a dit regarde dans le miroir je regarde je suis mon visage un esprit de mort sur mon visage il m'a dit oui ça va te prendre parce que je veux que tu partes il m'a dit parce que quand une prière est exaucée les résultats sont garantis donc tu dois partir et là je viens Dieu ouvre des portes ailleurs on priait pour l'Italie que là Dieu ouvre la porte en Italie et là la porte de l'Italie est ouverte tout ce temps que je suis venu je ne parle je ne parle qu'au milieu des Italiens et Dieu est en train d'ouvrir de nouvelles portes parce que c'est dans les prières exaucées que le destin de Dieu aussi s'accomplisse dans votre vie Dieu ne répond pas à des prières qui ne sont pas attachées à son plan dans votre vie alors c'est pourquoi les épreuves croyez-moi ce sont des opportunités que Dieu vous donne afin que vous lui adressez vos prières et qu'il réponde à vos prières ne voyez jamais dans vos difficultés quelque chose d'autre qu'une opportunité que Dieu s'offre pour se révéler à vous et accomplir ce qu'il a comme plan Dieu a déjà préparé des choses dans votre vie vous n'avez pas besoin d'être guéri si vous êtes malade ça vous choque n'est-ce pas vous êtes déjà guéri c'est votre prière de foi qui va déterminer la livraison de cette guérison parce que Jésus ne mourra plus pour cette malade parce que pour que vous soyez guéri il faut qu'il y ait d'autres blessures dans le corps de Jésus Christ il a été blessé une fois pour toutes c'est pourquoi quand tu viens la prière n'est exaucée que quand elle est la vraie expression d'une foi authentique en un Dieu infaillible fidèle véritable c'est pourquoi David nous dit clairement écoutez dans le psaume 66 il dit ceci d'abord j'aimerais lire le psaume 65 avec confiance au Dieu on te louera dans Sion et l'on accomplira le vœu qu'on t'a fait ô toi qui écoutes la prière point d'exclamation quand on voit un point d'exclamation c'est-à-dire il y a un autre tournement c'est quelque chose de surprenant c'est magnifique ça vous émerveille la prière exaucée émerveille quand Dieu répond tu entres dans la dimension du surnaturel la prière exaucée c'est la manifestation de l'invisible dans le monde du visible et là vous devenez une personne particulière avec un statut particulier parce que vous devenez un témoin et un témoin de Dieu et si Dieu doit chercher quelqu'un par qui doit faire une nouvelle chose tu seras la personne c'est pourquoi Dieu nous appelle à devenir ces témoins beaucoup de gens ont empêché Dieu de continuer à les exaucer parce qu'ils n'ont jamais témoigné ce que Dieu a fait pour eux vous avez caché la gloire de Dieu vous avez volé la gloire de Dieu et Dieu dit ah bon c'est comme ça parce que la Bible dit dans l'Epsom 18 avec celui qui est fidèle tu te montres fidèle Dieu dit la prière exaucée exige qu'on puisse s'aligner au caractère de Dieu alors c'est pourquoi sachez ici Dieu dit non il écoute la prière tous les hommes tous les hommes viendront à toi il dit les iniquités macables tu pardonneras nos transcrétions heureux celui que tu choisis et que tu admets en ta présence pour qu'il habite dans tes parvis nous nous rassasierons du bonheur de ta maison et le bonheur est là de la sainteté de ton temple écoutez le verset 6 dans ta bonté tu nous exauces pas de prodiges Dieu de notre salut espoir de toutes les extrémités lointaines de la terre et de la mer quand la prière est exaucée elle vous rassure que l'avenir est entre de bonnes mains parce que celui qui vous a exaucé hier est le même aujourd'hui parce qu'il a été hier et il ne peut pas être demain ce qu'il n'est pas aujourd'hui Dieu se refuse le droit d'être différent demain de ce qu'il était c'est pourquoi il était il est et il vient c'est pourquoi on n'a pas besoin de recourir toujours à Elie à Moïse à David il a dit mais c'était des hommes comme vous il exauc toute prière si tu es dans le péché tu veux lui demander qu'il te pardonne tu souscris au principe il t'exaucera c'est pourquoi il dit heureux celui dont le péché sont pardonnés heureux celui dont Dieu n'impute point c'est faute Dieu dit cela tu peux être heureux si le péché te dérange tu es dans la captivité Dieu veut t'exaucer Jonas a été exaucé dans le ventre du poisson tu peux te rendre compte combien Dieu est fidèle dans le ventre d'un poisson dans l'eau dans une eau trouble et l'homme venait juste d'exprimer un degré de révolte de rébellion jamais connu il a dit à Dieu je ne parle pas ni il a osé faire ça mais quand il est dans le trouble il dit que dans la détresse au fond de l'abîme j'ai crié tu m'as exaucé et David dira après ce trouble après ce faux fait il faut qu'on adresse à Dieu la prière pendant qu'il est temps le psaume 32 Dieu exauce la prière la prière exaucée apporte la réparation là où il y a eu des dégâts tu as fait des dégâts dans ta vie si tu reviens Dieu il va t'exaucer c'est pourquoi je vais aller rapidement parce que mon temps est presque à la fin il dira verset 16 verset 66 venez vous voyez un homme heureux une femme heureuse rassemble les gens venez écoutez vous tous qui craignez Dieu et je raconterai ce qu'il a fait à mon âme quelqu'un qui a eu des résultats ne peut pas cacher cette joie là et il dit venez voir venez écouter il dit j'ai crié à lui de ma bouche quand vous priez Dieu doit vous entendre alors utilisez les outils qu'il vous a donné quand on dit aux gens prions Dieu vous avez des gens qui sont polis qui sont victimes de leur culture ils ne veulent pas faire du bruit Dieu n'a pas il n'est pas dérangé vous voyez il y a des tribus par exemple au Congo on dit que quand une maison il y a la vie il faut entendre les bruits des enfants la preuve qu'il y a des enfants c'est tu les vois courir tu entends des bruits quand quelqu'un vient c'est trop calme il n'y a pas de vie c'est pourquoi il n'y a pas des enfants c'est pourquoi Dieu ne veut pas la louange calme et vous êtes déjà à un bon point Dieu aime la louange il faut que le bâtiment tremble la Bible dit que quand Paul louait le Seigneur tous l'entendaient pendant la nuit et vous savez en quelles conditions il était enchaîné mais il louait Dieu enchaîné et les gens pouvaient l'entendre et le ciel a répondu toute prière qui est adressée à Dieu dans des conditions propres c'est une provocation et Dieu doit répondre Dieu cherche des hommes et des femmes qui peuvent le provoquer la louange la louange provoque David dit j'ai crié louez soit le Seigneur et il m'a délivré de tous mes ennemis psaume 18 verset 3 alors la prière vient avec tous ces éléments il n'y a pas que demander il ne faut pas oublier l'action de grâce c'est une manifestation anticipée d'une fois qui attend la réponse déjà et qui croit que la réponse est déjà là dans le monde on dit merci après avoir reçu mais dans le monde spirituel nous disons merci avant de recevoir et on croit qu'on a reçu c'est pourquoi une personne qui a la foi la foi dicte son langage et son comportement parce que cette personne voit l'invisible mais pourquoi tu continues mais l'âge avance l'âge avance en fonction de quoi comment ça va moi je suis toujours malade mais c'est ça que tu veux les fruits de tes lèvres c'est ça ce que tu vas manger la foi t'impose une loi différente elle dit que la provision est déjà là quand tu as la provision elle a été achetée dans le présent ou dans le passé non quand on fait la provision on la fait pour l'avenir une fois qu'on l'a acquise elle est devenue un passé à la croix tu as pourvu pour le présent et le futur donc la provision est là ça veut dire ton mariage est là tes enfants pourquoi te faire couper les trompes enlever les matrices par les docteurs pour rien il a dit ici la prophétie tarde attends là attends là pourquoi tu crois à la science au lieu de croire à celui qui est supéré à la science il n'y a point de condamnation pour ceux qui sont en Jésus Christ peu importe tu n'es pas condamné tout le monde peut aller au chômage sauf toi tout le monde peut être malade sauf toi si c'est Dieu et ton Dieu c'est ça le secret je vois plusieurs ne sont pas de ceux qui étaient avec nous dans cette veillée de prière sur la présence de Dieu c'est ça la clé les prières exorcées sont des prières qui sont faites dans la présence de Dieu et il faut savoir entrer dans la présence de Dieu et il y a le protocole c'est le Saint-Esprit qui est en train de sélectionner qui doit entrer parce que psaume 15 il dit mais qui entrera dans sa tente qui sejournera sur la montagne de Dieu alors il dit celui qui a les mains inocentes vous savez il y a des choses qui bloquent vos prières quand vous demandez le Seigneur dit mais j'ai dit demandez on vous donnera quelqu'un t'a demandé tu n'as pas donné pourquoi tu veux que je te donne ce sont des principes simples mes enfants m'ont acheté une boîte de sardines qui n'était pas sale alors je dis bon je dois alors je suis le matin ils me disaient demandez on vous donne alors je suis allé à ces petits restaurants je lui dis donnez moi un peu du sel je suis prêt à acheter des euros un euro il a dit non on te les donne j'ai dit mais non je vous donne pas de problème le Seigneur m'a dit je t'avais dit que ça s'applique partout demandez on vous donnera cherchez vous trouverez mais quand quelqu'un cherche vous refusez de lui permettre de trouver quand toi tu chercheras aussi Dieu te bloque donc l'égoïsme ne fait pas partie des prières exaucées le principe c'est les prières d'amour est-ce que vous priez pour d'autres personnes je veux vous dire quelque chose si vous pouvez prier avec la même artière les mêmes ailes pour quelqu'un d'autre qui est dans le même problème que vous vous allez voir avec quelle rapidité votre problème va être résolu alors bien aimé dans le Seigneur David dit écoutez parce que je veux clôturer si j'avais conçu l'uniquité dans mon coeur le Seigneur ne m'aurait pas exaucé donc il y a de préalables main pure le coeur pur quand vous priez n'oubliez pas ce qui se passe entre vos relations interpersonnelles tu ne peux pas retenir quelqu'un captif à la maison et puis tu viens à l'église tu prie et tu attends que tu exhaustes Dieu te dit il faut libérer les prisonniers que tu as laissés à la maison c'est pas seulement ici au travail mais tu travailles et s'il y a des gens qui se plaignent de toi le Seigneur dit non il ne faut pas que ces gens te trouvent désagréable et pour moi je te trouve agréable donc Dieu exige que nous ayons des mains pures des mains inocentes il faut donner et vous recevrez la prière exorcée ne veut pas dire seulement tu recevras des dieux directement parce que Dieu utilise plusieurs fois si tu es bon envers les hommes Dieu utilisera les hommes bons pour vous Dieu utilisera des hommes il y a des moments il utilisera des anges quelques rares fois mais la grande partie du temps c'est des hommes un jour j'ai fini de travailler j'ai prêché je crois je ne sais pas si c'était ici en France en tout cas cette fois la personne a pensé me bénir ne me donner quoi que ce soit je me saignais j'ai travaillé pour rien alors le Seigneur me dit va en France et va en Belgique je l'ai dit en tout cas je vais en Belgique alors j'arrive les premiers jours j'arrive je n'ai même pas prié pour cette personne elle me prend elle m'amène au magasin la veste que je porte elle en prend deux avec deux chemises comme ça là le Seigneur m'a dit parce que tu as prié je t'exaucé par une voix inconnue ce qui fait que j'ai cessé d'imaginer d'où ça va venir mais je dois être au service de Dieu la prière est un instrument de travail Dieu veut que vous l'utilisiez non seulement pour vous mais pour la vie des autres vous voulez connaître pourquoi Dieu n'exauce pas à vos prières c'est parce que vous priez moins aussi pour les autres plus vous priez pour les autres plus tu exauces vos prières parce que pendant que vous priez pour quelqu'un d'autre il y a quelqu'un d'autre qui prie pour toi Dieu suscitera un homme une femme qui prie pour toi souvent je peux me réveiller la nuit je sens qu'il y a une onction sur moi je ne suis pas en train de prier je commence à dire Seigneur bénis toute personne qui en ce moment est en train de prier pour moi et je sais quand les gens prient pour moi je le sais parce qu'il y a des moments je ne sais pas gêner parce que tu quittes d'un programme ici tu quittes d'un programme tu commences à languir pour la prière ça ne vient pas comme je suis venu là j'ai envie de fuir et d'aller prier rien qu'à aller prier mais s'il y a du travail je ne peux pas me permettre ces luxes là alors j'aimerais vous dire que le Seigneur a dit clairement David écoute si tu avais conçu de l'uniquité dans ton cœur je ne t'aurais pas exaucé il dit le Seigneur ne m'aurait pas exaucé mais Dieu m'a exaucé il a été attentif à la voie de ma prière béni soit Dieu qui n'a pas rejeté ma prière et qu'il ne m'a pas retiré sa bonté je suis arrivé à la fin de ce message pour vous dire Dieu est pour vous il n'est pas contre vous mais si vous n'êtes pas pour Dieu c'est que vous n'êtes pas avec Dieu on ne peut pas être avec Dieu sans être pour Dieu Dieu cherche des hommes et des femmes qui doivent élever leur voix pour prier vous savez l'église est appelée la maison de prière la première fonction de l'église la vraie c'est une maison de prière Dieu veut que nous prions plus que nous chantions parce qu'avec la prière la Bible le montre les hommes ont eu des résultats incroyables en chantant je ne sais pas si on peut chanter comme on veut je ne dis pas qu'on ne chante pas mais la prière est le canal de l'expression de la foi là les sentiments et les émotions ne trouvent pas leur place et la prière a montré que nous pouvons être des hommes et des femmes heureuses Jésus ne nous a pas appelé à une vie morne à une vie terne à une vie de tristesse de froideur quelle est la dernière fois que tu t'es réjoui avec les hommes venez voir ce que tu as fait pour moi Dieu va te donner encore une chance aujourd'hui que la prière marche la prière marche pour le juste David a dit je ne me suis pas écarté de la voix du Seigneur cela ne veut pas dire que tu es parfait David est tombé il s'est relevé et tu l'as exaucé encore après donc Dieu va t'exaucer parce qu'il y va dès sa crédibilité vous aviez déjà levé les mains que vous voulez avoir de prière exaucée je ne sais pas quel est ton problème le Seigneur a dit invoque moi je te répondrai Alléluia Alléluia notre Dieu tout puissant et il règne ma fille venez Amen tu es Dieu tout puissant et tu règnes est-ce que tu crois cela Alléluia 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 Alléluia